donc bonjour à tous aujourd'hui je vous proposer une séance pour faire une dictée une dictée qui sera le bilan de ce que nous avons vu précédemment donc nous avons vu les syllabes avec les consonnes longues des alphas donc nous avons ici les consonnes longues les quatre consonnes longues que nous avons étudié ces derniers temps donc nous nous sommes penchés sur le monstre le robinet le serpent la limace couplé avec les voyelles donc là ce serait bien de refaire un tour de tous les alphas qui sont sur la table c'est à dire de demander à votre enfant de vous rappeler le nom et le son de chaque consonne le nom et le son de chaque voyelle et ensuite de lui proposer d'écrire les syllabes que vous allez lui dicter donc pour cela il vous faut dévéler d'un une brosse une ardoise et on commence donc là vous lui dites avec tout ce que tu vois sur la table est ce que tu peux m'écrire la syllabe m'a m'a donc n'hésitez pas à insister sur sur le son de chaque chaque de chaque alpha que vous allez entendre vous lui dites bien qu'il faut qu'il qu'il fabrique cette syllabe avec deux alphas une consonne une voyelle donc pour écrire m'a tu dois choisir une consonne donc le monstre et une voyelle m'a m'a et on entend monsieur a une fois qu'il a fabriqué la syllabe que vous lui avez dicté il la transpose donc il écrit le monstre et le m et monsieur a c'est le a et vous lui demandez de vous rappeler ce qu'il a écrit m'a ensuite vous remettez la consonne et la voyelle qui ont été utilisés et on passe sur une autre syllabe donc même consigne avec ce que tu vois sur la table est ce que tu peux me fabriquer la syllabe rô donc il te faut une consonne et une voyelle et on commence par la consonne rô qu'est ce que tu entends en premier donc nous entendons le robinet et ensuite il te faut une voyelle rô et on entend monsieur une fois qu'on a fabriqué la syllabe avec les alphas on transpose le robinet c'est le r et monsieur au c'est le haut et donc il doit redire ce qu'il a écrit et donc il a écrit rô on remet les alphas utilisés on continue avec une autre syllabe même consigne avec les alphas que tu vois sur la table est ce que tu peux essayer de fabriquer la syllabe li li il te faut une consonne suivie d'une voyelle l'il on entend la limace li faut que tu trouves la voyelle qui suit la limace li et on entend madame i et on transpose la limace et on continue avec une autre syllabe dans laquelle on trouvera une consonne et une voyelle que nous n'avons pas encore utilisé même consigne avec les alphas que tu vois sur la table est ce que tu peux m'écrire me fabriquer la consonne su la syllabe pardon su su est ce que tu peux me fabriquer la syllabe su en utilisant une consonne puis une voyelle d'abord la consonne ensuite la voyelle qu'est ce que tu entends su donc on entend normalement le serpent maintenant tu dois entend une voyelle su et on entend madame et on transpose le serpent c'est le s et madame u c'est le u qu'est ce qu'on a écrit on a écrit su voilà si vous avez compris le principe après c'est de coupler chaque consonne longue avec chaque chaque voyelle ma me mais mots mu mi mi et ensuite on fait la même chose avec le serpent donc écrire la syllabe ça se c'est ce c'est ce c'est ce c'est ce c voilà ferme la même chose avec le robinet ra re re ré ro rue ri ri et enfin de terminer avec la c'est là la consonne la lima La, le, les, lo, lu, li, li Et bien sûr, vous mélangez A chaque fois, vous mélangez les consonnes longues avec les voyelles Et donc, vous faites un petit bilan avec toutes les consonnes que nous avons vues En mélangeant, vous passez par exemple de ça Après, vous lui faites écrire lu, après vous lui faites écrire mot N'hésitez pas à mélanger toutes les syllabes Et là, je viens de vous montrer toutes les possibilités de syllabes Que vous pouvez proposer à votre enfant à ce stade de l'année S'il a bien suivi les séances précédentes Voilà, donc ça, ça fera une petite dictée de bilan Si vous voulez bien, je sais pas, me faire une petite vidéo de votre enfant en train de faire la dictée Ou de me renvoyer un écrit sur ce qu'il aura réussi, sur ses erreurs Ça, ça m'aiderait aussi à voir, à évaluer où il en est Voilà, j'espère que j'ai été assez claire Bon courage ! ... Sous-titrage ST' 501